Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite à Surtombool Market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire Bitget et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Toutes les réponses dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler du funding, on va parler du premium, on va parler des liquidations, on va parler de liquidités, on va parler d'open interest et on va parler de supply et de demandes. Alors, premièrement, qu'est-ce que le funding ? Alors déjà, premièrement, il faut savoir que vous avez deux types de marchés, ok ? Enfin, il y en a plus que ça, mais aujourd'hui, je vais parler de ces deux types de marchés. Vous avez le marché spot et vous allez avoir le marché perp, futures, etc. etc. Ok. C'est quoi la différence entre le spot et le perp slash futures ? Alors, le marché spot, c'est ce qu'on appelle le marché comptant en français. C'est le marché sur lequel vous allez acheter, par exemple, réellement du bitcoin. Vous allez pouvoir l'envoyer sur une ledger, le vendre, etc. etc. Donc le marché spot, c'est un actif qu'on détient réellement. Donc là, on trade réellement l'asset, ok ? On peut le mettre sur une ledger, etc. etc. Le futur ou le perp, donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais parler du marché perp. Ce sont des contrats dérivés du prix spot. Donc, en fait, ça calque le marché spot et on s'échange des contrats. Des contrats qu'on peut acheter et vendre avec une promesse de revente future ou une promesse de rachat future. Si vous déclenchez un long, vous faites une promesse de revente future. Donc, quand c'est perp, c'est à l'infini. Vous pouvez lancer un long en 2017 et le fermer en 2030. Par contre, sur les marchés futurs, il y a une expiration. Donc, par exemple, si l'expiration, c'est dans six mois, vous aurez six mois pour revendre votre position. Nous, on va parler du perp aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est sur les datas du perpétual sur le bitcoin, ici. Et donc, en fait, vous achetez et vous vendez des contrats. Vous allez me dire, ça sert à quoi, tonton ? Pourquoi on n'achète pas directement sur le spot, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a des intervenants sur ce marché qui n'ont pas la liquidité sur le spot ou simplement qui veulent spéculer sur la volatilité du bitcoin, mais qui ne veulent pas nécessairement avoir du bitcoin en portefeuille ou des intervenants qui veulent spéculer à la baisse sur le bitcoin et donc shorter le bitcoin. Et donc là, ici, on peut, sur les marchés perp, soit long, donc parier à la hausse, soit perp, parier à la baisse. Je déteste utiliser le terme parier. Pour moi, le trading, ce n'est pas du tout du pari. Ok. Mais c'est le seul mot, la seule phrase que je trouve. Mais en gros, spéculer sur une hausse du prix ou spéculer sur une baisse de celui-ci. Donc, par exemple, sur le spot, je ne pourrais pas gagner de l'argent si le marché baisse. Je pourrais vendre haut et racheter plus bas et encaisser la différence, c'est-à-dire gagner, par exemple, du bitcoin. Si je vends ici, que je rachète ici, j'aurai plus de bitcoin en ayant racheté ici. Sur le marché des dérivés, on peut shorter le marché ici et encaisser la plus-value si le prix baisse et qu'on rachète son short ici et gagner directement de l'argent. Ok. Donc, aujourd'hui, on va justement parler du marché perp et des datas qui sont intéressantes à regarder sur le marché perp pour pouvoir faire ses investissements spots. On n'est pas forcément obligé d'analyser le marché du perp pour trader sur les perps. On peut regarder ce qui se passe sur les contrats dérivés pour faire nos investissements sur le spot. Regarder ce qui se passe sur les contrats dérivés, ça va vous permettre de savoir si vous achetez à un moment intéressant, si vous achetez trop tard, si vous achetez pendant une phase risquée, si vous êtes contre l'avis majoritaire, si vous êtes avec la majorité, c'est-à-dire est-ce que la majorité a une opinion bullish, est-ce que le sentiment est bullish, est-ce que je suis d'accord avec eux ? Si c'est le cas, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon camp, parce que comme vous le savez, sinon je vous l'apprends, le marché va toujours contre la majorité. Pourquoi ? Parce que si la majorité achète, on n'a que des gens dans le futur qui nous font des promesses de revente, tout simplement. Donc si tout le monde a acheté, il n'y a plus que des vendeurs. Et donc c'est pour ça que le prix va baisser, puisque une fois que tout le monde a acheté, si le prix baisse, tous les gars qui sont rentrés à l'achat, le marché va contre eux et donc vont être obligés de vendre leur position et c'est ce qui fait baisser le marché. Si tout le monde short le marché, tout le monde fait des promesses de rachat et donc c'est pour ça que le marché monte, car le marché va contre eux pour soit déclencher leur stop, soit les liquider. Et tout simplement, c'est ce qui fait monter le marché parce qu'ils rachètent leur position et ils rachètent leur short. Rappelez-vous, je vais vous l'écrire pour que ce soit plus clair pour vous, mais ouvrir un long, donc c'est-à-dire spéculer à la hausse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire une promesse de vente à l'avenir. Et ouvrir un short, c'est faire une promesse d'achat à l'avenir. Et on revient sur la question de pourquoi on trade sur les dérivés et pas sur le spot, pour certains, car il y a des intervenants qui ont besoin de beaucoup de liquidité. Sur le spot, il n'y a que 21 millions de bitcoins, il y en a 19 millions en circulation, il y a un manque de liquidité. Si vous regardez le volume qui est exécuté sur le marché dérivé, sur le marché du spot, c'est le jour et la nuit, on a un volume qui doit être 10 fois supérieur sur le marché perp, et encore ça doit être plus. Donc pour de gros poissons, c'est bien plus facile pour eux de spéculer. Parce que si tu penses que le bitcoin va monter, mais que tu as 500 millions de dollars à déclencher, ça peut être compliqué de le faire sur le marché spot, alors que sur le marché perp, tu vas le faire beaucoup plus facilement parce que c'est beaucoup plus liquide. Même si tu veux exécuter une position de 5 milliards de dollars, tu peux le faire techniquement. Bon là j'abuse un peu, mais c'est pour vous donner un entreau d'idées, ce sera beaucoup plus facile à faire sur le marché du perp que sur le marché du spot. Et surtout que c'est la même chose, puisque si tu penses que ça va monter, dans tous les cas tu veux faire de l'argent. Donc si tu veux réellement avoir ton bitcoin et l'holdé long terme, tu l'achètes sur le spot. Si tu veux juste spéculer comme une institution qui veut garder un trade pendant plusieurs semaines, mais qui s'en fout d'avoir l'actif, elle va aller directement sur les contrats dérivés. Donc c'est pour que vous puissiez bien comprendre cette différence entre spot et perp. Maintenant, vous allez avoir l'utilisation de levier sur les contrats dérivés, etc. Le levier, je fais une petite parenthèse dessus, le levier ne sert pas à gagner plus d'argent, parce que s'il sert à gagner plus d'argent, il sert aussi à perdre plus d'argent. Ce n'est pas magique, on ne peut pas gagner plus d'argent mais perdre moins. Non, si vous pouvez gagner plus, vous pouvez perdre plus. La seule utilisation du levier, c'est pour vous permettre de bloquer moins d'argent personnel. Je m'explique. Sur un trade, j'ai besoin de 5000$ pour avoir mon entrée ici, par exemple. On va utiliser, imaginons, ce n'est pas un trade à déclencher, mais c'est un exemple. Imaginons que je veux déclencher un trade comme ça, je veux rentrer à l'achat ici, je veux stopper ici, je veux un tech profit ici à 79000. Si je calcule mon risque, je veux 1% de risque, ma position peut me demander 5000$. Le hic, c'est que je n'ai que 12000$ de côté et je n'ai pas envie de bloquer 5000$. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre 500$ en levier x10. Ça va bloquer 500$ de ma poche. Ma position sera bien de 5000$ ici. Et donc, si je me fais stopper, c'est exactement la même chose. Si j'achète 5000$ sur le spot ou 500$ x10 sur les dérivés, j'aurai exactement la même perte si mon stop s'active. Le levier sert juste à ça. Par contre, si vous avez 5000$, vous vous dites, oui, non, mais là, sur ce trade, je ne vais gagner rien du tout, je vais gagner quelques pourcents, je vais me faire 800$. Moi, je trouve ça nul. Du coup, je vais mettre un levier x10, comme ça, je gagnerai 8000$. Grosse erreur, parce que si le marché va contre vous, vous allez probablement liquider votre compte ou une grosse partie de celui-ci, et on ne peut pas se permettre, sur une seule erreur, de liquider deux tiers de ce qu'on détient. Mais imaginez, demain, je vous dis, vous sortez dans la rue, il y a un gars qui vient vous voir et vous dit, écoute, tu as une chance sur 4 de tripler ton patrimoine, mais si tu perds, tu perds 80%. Vous allez le faire ou pas ? Ben non, on est bien d'accord. Alors, vous n'allez pas perdre 70% de tout ce que vous avez, comme ça, sur un coup de tête. Ben ici, c'est exactement la même chose, ok ? Il ne faut pas être attiré par la patte du gain. Le levier, et les professionnels, c'est comme ça qu'ils l'utilisent. Ils l'utilisent pour bloquer moins de cache perso, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important. Le levier sert exclusivement à ça. Pareil, pour des scalpeurs, et je m'arrêterai là-dessus, un scalpeur peut, par exemple, des fois déclencher des positions comme ça, c'est-à-dire qu'il a un stop qui est très serré au niveau de son entrée, et il scalpe toute la journée. Il peut avoir besoin de levier, parce que sa position peut lui demander plus de capital qu'il a. Par exemple, là, je peux vouloir déclencher ce trade avec 1% de risque. Ça peut peut-être me demander 20 000 dollars, mais j'ai un capital de 15 000 dollars. Comment je fais ? Ben, le levier peut me permettre de mettre 2 000 dollars de ma poche, levier fois 10, et donc à ce moment-là, j'aurai bien mes 20 000 dollars. Si je me fais stopper, je vais perdre le risque de base sur lequel je me suis accordé, ok ? Mais j'aurai besoin du levier, parce que, par exemple, si votre stop, il est à 0,50% de votre prix d'entrée, et que vous voulez un risque de 1%, ben ici, vous serez obligé d'utiliser du levier, parce que, tout simplement, ça dépassera votre capital, et du coup, il vous faudra une capacité, justement, ici, à pouvoir utiliser le levier. Mais ça, c'est vraiment pour les gens avancés, ok ? Le levier, pour 95% des gens, vous n'en avez pas besoin, mais bon, j'ai obligé de vous en parler, parce qu'on en parle sur les contrats dérivés. Alors, maintenant, on va parler des termes suivants, donc à droite, ici, donc là, on a vu tout ça. On va parler des termes, ici, funding, premium, liquidation, liquidité, open interest, supply, demande. Alors, ce qu'il faut savoir sur le marché des dérivés, vous avez ce qu'on appelle le funding, ça s'appelle le taux de financement. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez ouvrir un long, vous pouvez soit payer des frais, toutes les 8 heures, ou qu'on vous paye des frais, toutes les 8 heures. Si le funding est positif, donc ici, le funding sur le bitcoin, en moyenne, il est à 0,036 sur les exchanges, actuellement, ouvrir un long, ça va vous coûter environ 0,036% de votre position, toutes les 8 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a mis ce système en place pour que les vendeurs soient récompensés dans ce genre de situation, pour pas qu'il y ait un écart trop important entre l'offre et la demande, entre le marché perp et le marché spot. Là, l'information qu'on a, si les fundings sont élevés, ça veut dire que là, il y a beaucoup plus de demandes sur le marché dérivé que sur le marché du spot, et donc, pour équilibrer les prix, parce qu'en fait, rappelez-vous que le dérivé, c'est un calque du spot, et le dérivé ne peut pas faire ça, et le spot ne peut pas faire ça, les deux seront toujours corrélés, et pour éviter qu'il y ait une grosse différence entre les deux, même au niveau du prix, donc là, il y aura une petite différence, ça, c'est le premium, on y viendra après, mais pour éviter que cette différence soit trop importante, imaginons que sur le spot, on soit à 70 300, et que sur le dérivé, on soit à 71 000, on a créé justement ce système de funding pour récompenser ceux qui vont venir apporter de la liquidité vendeuse pour rééquilibrer le marché sur les contrats dérivés. Et donc là, par exemple, ouvrir un short, donc ça, on va le noter, ouvrir un short avec un funding, positif égale être récompensé. Ouvrir un long avec un funding négatif égale être récompensé. Ça marche dans les deux sens. Ouvrir un long avec un funding positif, on paye des frais. Ouvrir un short avec un funding négatif, on paye des frais. Donc là, actuellement, vu que le funding est positif, si vous ouvrez un long, vous payez des frais. Si vous ouvrez un short, vous payez pas de frais. Et donc, il y a des stratégies, par exemple, de hedge, c'est-à-dire que, par exemple, je vais acheter pour 50 000 dollars de bitcoin et je vais venir, je vais shorter pour 50 000 dollars de bitcoin. En fait, je vais shorter mes bitcoins, tout simplement, sur le marché perp et je vais encaisser le premium, ici, enfin, je vais encaisser le funding, tout simplement. Il y en a qui font ça. Quand les fundings sont assez élevés, ça peut être intéressant d'acheter du bitcoin, de les envoyer en coin M, ici, donc par exemple, sur BitGet, d'ouvrir un short, tout simplement. En collatéral, vous mettez vos bitcoins et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner du funding toutes les 8 heures sur votre position avec un risque zéro. Vous risquez zéro, puisque vous mettez en collatéral votre BTC que vous avez tout simplement. Et vous allez gagner du cash, juste en faisant ça, parce que toutes les 8 heures, on va vous payer pour ouvrir votre short. Donc ça, c'est utilisé aussi par de grosses baleines pour gagner de l'argent facilement sans risque. Vraiment, le risque, c'est zéro. Donc ça, c'est le funding. Alors, le funding, il est positif, comme je dis, quand il y a une demande qui est plus importante sur le PERP que sur le spot. Et en gros, le funding, comment le calculer ? Comment un exchange va calculer le funding ? Il y a une formule. En fait, l'exchange, tout simplement, va regarder le prix du spot. Si le marché du PERP, il est au-dessus du marché du spot, le funding va être positif. Et donc, en l'occurrence, si le premium ici, donc ça, c'est le deuxième terme, le premium sert à calculer le funding. Si le premium est positif, le funding sera positif. Si le premium est négatif, le funding sera soit neutre, soit négatif. OK ? Donc quand le premium est très négatif, comme ici, par exemple, vous avez des phases où votre funding va être négatif. Donc là, vous voyez, il est dans le rouge parce qu'on a un premium qui est très, très négatif. OK ? Donc, quand le premium est positif, ici, donc quand la courbe est positive, ça veut dire quoi ? D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, je fais tout ça sur velodata.app, vous avez le lien ici, vous pouvez le copier si vous le voulez. Et les indicateurs sont ici, donc vous avez juste à recopier les indicateurs que vous voyez ici pour ajouter ça sur votre chart. Je vais cacher le volume ici pour l'instant. Et du coup, donc, quand le premium est positif et qu'il est très positif comme ici actuellement, on a donc un funding qui est positif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plus de demandes sur le marché PERP que sur le marché spot et que donc les gens sont prêts à prendre plus de risques sur le marché du PERP, donc des dérivés, et que donc, tout simplement, les gens, au lieu d'aller acheter directement du Bitcoin sur le spot, veulent prendre plus de risques et généralement, les gens, pourquoi ils vont sur les dérivés ? Pour justement pouvoir utiliser du levier. Et vu que les gens le font mal, l'utilisation de levier, c'est ce qui fait que là actuellement, par exemple, l'information qu'on a sur le Bitcoin, c'est qu'il y a plein de gens depuis plusieurs semaines qui, au lieu d'aller acheter du Bitcoin sur le spot sans risquer la liquidation, vont le faire sur les contrats dérivés avec du levier pour risquer gros. Et donc ça, d'un point de vue psychologie et sentiment, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que les intervenants du marché sont prêts à prendre plus de risques. Donc, qu'il y a un peu une part, je ne vais pas encore dire d'euphorie, mais il y a vraiment une part de, ok, on est prêt à prendre plus de risques, donc il y a vraiment un optimisme général. Donc déjà, à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, le meilleur moment pour se positionner sur le Bitcoin sereinement, c'est quand les fondings sont faibles. Donc, fondings très bas ici, ok, les gens ne sont pas très chauds pour être boules sur les contrats dérivés, c'est un bon endroit. Ici, par exemple, fondings négatifs, voire légèrement positifs, très bon endroit pour se positionner. Par contre, actuellement, on a un fonding qui commence à être assez élevé, les gens sont chauds pour mettre du risque, donc là, ça commence à devenir dangereux de s'exposer au Bitcoin. Sur le spot, ça ne pose aucun problème, si vous êtes investisseur en long terme, il n'y a pas de souci, vous ne risquez pas la liquidation. Par contre, sur les contrats dérivés, tous ceux qui foutent du levier actuellement risquent une liquidation au moment où le Bitcoin chutera, il y a plein de gens qui vont se faire liquider ici et ce mouvement qui commencent à ajouter trop de risque sur les contrats dérivés. Donc là, l'information que j'ai actuellement sur le Bitcoin, c'est que les traders ont un risque accru qu'en temps normal et ça, c'est problématique. Comment savoir s'il y a vraiment un risque ici ? C'est maintenant de regarder l'open interest. Alors, l'open interest, c'est quoi ? En français, intérêts ouverts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que c'est le nombre de positions qui s'ouvrent et qui se ferment en direct. Si l'open interest monte, ça veut dire qu'on a plus de positions nouvelles qui s'ouvrent que de positions anciennes qui se ferment. l'open interest monte, c'est le delta entre les positions qui s'ouvrent et les positions qui se ferment. Donc, le delta est positif. Il y a plus de positions nouvelles qui s'ouvrent que de positions anciennes qui se ferment. Si l'open interest descend, c'est qu'on a moins de positions nouvelles qui s'ouvrent et plus de positions anciennes qui se ferment. ok pour vous donner un exemple si j'ouvre un long en face de moi je vais soit ouvrir un short soit fermer le long de quelqu'un un acheteur a besoin d'un vendeur un acheteur vous vous souvenez c'est soit quelqu'un qui ouvre un long soit quelqu'un qui ferme un short quand vous fermez votre short vous rachetez votre position vous comprenez ça aussi je vais décrire comme ça vous pourrez mettre pause pour bien comprendre mais un acheteur sur les dérivés c'est soit quelqu'un qui ouvre un long ou quelqu'un qui ferme un short un vendeur c'est soit quelqu'un qui ouvre un short soit quelqu'un qui ferme un long donc si j'ouvre un long je vais soit en face de moi ouvrir un short soit fermer un long parce que je suis un acheteur et j'ai besoin d'un vendeur en revanche si je vends et que j'ouvre un short en face de moi je vais soit ouvrir un long donc j'aurai besoin d'un acheteur soit je vais fermer un short si moi j'ouvre un long et que je ferme un short en face plus 1-1 égale 0 l'open interest fait rien si j'ouvre un long et qu'en face de moi j'ouvre un short dire que moi j'ouvre un long et que en face de moi j'ai besoin d'un vendeur et que ce vendeur ouvre un short j'ouvre un long il ouvre un short on ouvre tous les deux une position donc l'open interest il augmente en revanche si moi je ferme mon long ok tout simplement donc je suis un vendeur je ferme mon long et qu'en face de moi j'ai quelqu'un qui vient fermer son short l'open interest va descendre tout simplement ok je ferme mon long je vends quelqu'un en face ferme son short il achète donc il achète ma position moi je vends ma position mais tous les deux on ferme nos positions donc là l'open interest il va chuter donc l'open interest vous l'avez ici je vais éviter pour l'instant de vous casser la tête avec les deux courbes ça je viendrai peut-être plus tard ok donc là on a l'open interest ici du bitcoin ok ici je vais passer par exemple en horaire et on voit que l'open interest du bitcoin ici il est en train d'augmenter depuis quelques jours donc l'information qu'on a ici c'est que sur cette hausse du prix du bitcoin hop comme ceci sur cette hausse du prix du bitcoin on a plus de positions qui s'ouvrent que de positions qui se ferment donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en terme de risque le marché rentre dans une phase de risque plus importante quand votre open interest va augmenter on estime que le risque sur le marché devient plus important parce qu'on a de plus en plus de gens qui ouvrent des positions donc ces gens là deviennent des victimes à stopper ou à liquider tout simplement les acheteurs sont des victimes à stopper à liquider plus bas les vendeurs sont des victimes à stopper à liquider plus haut l'open interest monte on a un funding qui augmente ok ça ne veut pas dire qu'il y a forcément plus d'acheteurs que de vendeurs ça veut dire que le prix progresse plus vite sur le marché des dérivés que sur le marché du spot et que potentiellement oui les gens sont plus chauds pour aller acheter par exemple au marché sur le marché des dérivés que sur le spot et c'est ce qui explique que le marché du perp augmente plus que le marché du spot est ce que vous devez comprendre c'est que quand l'open interest augmente ça veut pas dire ici que ce ne sont que des acheteurs vous souvenez ce que je vous ai dit pour que l'open interest monte faut quelqu'un qui ouvre une position et qui l'ouvre la position de quelqu'un d'autre donc là on a l'information sur le bitcoin il y a plein de nouveaux longues qui s'ouvrent et plein de nouveaux shorts qui s'ouvrent donc maintenant vu que je sais que là il ya plein de shorts qui s'ouvrent et de longues qui s'ouvrent je vais identifier mes zones de liquidation je sais que tous les acheteurs qui sont en train d'acheter du bitcoin ces derniers jours vont probablement foutre leur stop loss sous le dernier plus bas ici sous les 60 1600 dollars donc je sais que ça c'est une grosse zone de liquidité que le marché en train de créer qu'on ira chercher probablement tôt ou tard donc là je ne lis pas l'avenir mais déjà sur les contrats dérivés je sais que le bitcoin a un intérêt que ce soit demain dans deux semaines dans un mois à revenir ici donc ça ça pourrait être une zone d'achat intéressante pour moi qui veut trader sur le spot et qui veut avoir un meilleur prix d'achat maintenant je suis déjà dans un long et je veux prendre des bénéfices j'ai l'information ici qu'on a un open interest qui monte donc que j'ai aussi plein de gens qui short où sont les invalidations des shorteurs très simplement au dessus du dernier ath du dernier sommet donc je sais ici que mon marché a de grandes chances je sais pas si ça sera demain ou la semaine prochaine ou dans deux mois mais je sais que mon marché aura de grandes chances de venir ici idéalement ce serait mieux qu'ils viennent d'abord ici comme ça je peux acheter et vu qu'il n'est pas venu chercher ces zones de liquidation et de stop il ya de grandes chances qu'une fois qu'ils viennent chercher celle ci il a cherché celle ci donc là je pourrais acheter pour essayer de revendre ici et encaisser la plus value ok s'il vient d'abord ici c'est pas grave ok mais s'il vient ici et que ensuite mon marché faiblit tous mes acheteurs qui sont rentrés sur ce mouvement vont commencer à être coincés et donc on va aller s'attaquer à la liquidation et aux liquidités des acheteurs et donc là je vois que c'est sous ces mèches sous cette mèche donc je sais que dans cette grosse zone là j'ai plein d'acheteurs qui vont se faire stopper et liquider donc là ça deviendra une zone d'achat intéressante ok également ce qui est intéressant de regarder c'est de se dire actuellement l'open interest il augmente ici donc là vous voyez bien que l'open interest actuellement il augmente sur le petit bug d'affichage bon c'est pas grave l'open interest augmente beaucoup sur les contrats dérivés donc actuellement je sais que les acheteurs et les vendeurs ou des positions mais qui est bloqué pour l'instant c'est des vendeurs parce que là le marché va contre qui va contre les vendeurs par exemple là je vois ici que sur cette hausse de prix hop on a un open interest qui est beaucoup monté vous le voyez ici donc je sais qu'il ya plein de gens qui ont ouvert des longues et des shorts qui est bloqué pour l'instant dans ce carré dans ce rectangle rose ici ça dépend de vos écrans en rose violet ici c'est clairement les vendeurs qui sont bloqués pour l'instant et donc tant que le marché tient cette zone qui est bloquée c'est les vendeurs et donc on sait que la liquidation et les stops des vendeurs sont là haut par contre le jour où le bitcoin ici commence à perdre cette zone qui devient bloqué c'est les acheteurs et donc tant que le marché ne regagne pas cette zone il ya de grandes chances d'aller se diriger vers la prochaine zone de stop et liquidation des acheteurs qui se trouvent ici ok donc j'espère que c'est clair je sais que c'est compliqué n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois vraiment leur door flow c'est compliqué et je peux pas tout vous expliquer en vidéo de 30 minutes même là ça fait 21 minutes que je tourne j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel et de vous donner le grosso modo pour vous puissiez déjà comprendre c'est quoi l'open interest et cetera et cetera ensuite on a le concept de supply demande expliqué donc ce place est très simple c'est l'offre la demande c'est la demande et donc ça vous l'avez ici sur coin glass gratuitement liquidity it map ça vous montre où sont les bailles limite et les sell limites sur le bitcoin donc où est ce que on a des gens qui veulent vendre et où est ce qu'on a des gens qui veulent acheter dans l'order book donc là par exemple ici je vois qu'il y a plein d'acheteurs qui veulent acheter aux alentours des 68500 dollars et je vois qu'il ya plein de vendeurs qui voulaient vendre de 71 1200 à 71 1700 mais qui n'ont pas vendu à s'ils ont dû être exécutés sur cette mèche ici quoique je crois qu'ils ont retiré leurs ordres avant faudrait vérifier parce que c'est la première fois que j'utilise coin glass normalement j'utilise trading light je sais pas si la data est décalée mais non normalement c'est bon ici donc là par exemple il y avait de gros ordres de vente qui ont été exécutés ce qui est intéressant de constater sur le marché donc là je suis sur le spot je regarde les ordres du spot ce qui est intéressant de regarder sur le spot c'est quand vous avez un marché qui monte ok et que vous avez le marché qui vient déclencher plein d'endres de vente avec des fondings super positifs sur les contrats dérivés très généralement ça ça indique on est proche d'une correction il ya de gros poissons qui prennent des profits sur le marché spot et il ya plein de gens qui viennent acheter sur les contrats dérivés contre de gros vendeurs et donc très généralement c'est que les vendeurs ils sont en train de sortir ici massivement on bloque plein de gens sur les contrats dérivés ensuite la correction elle arrive mais ça je ferai peut-être une deuxième vidéo là dessus c'est un concept à part entière donc simplement supply demande la demande c'est ceux qui veulent acheter le supply c'est ceux qui vendent tout simplement et le dernier terme c'est les liquidations et donc ici vous avez les liquidations en direct donc faut savoir que dès que quelqu'un se fait liquider bah il apparaît ici en fait ok ce qu'il faut savoir c'est que les gros exchange comme binance by bit ment maintenant sur les datas de liquidation c'était pas du tout le cas en 2020 2021 les quantités de liquidation était beaucoup plus importante ils ont changé leur façon de communiquer dans l'api parce que oui c'est beaucoup moins vendeur pour binance de dire que leurs clients ont perdu 400 millions de dollars aujourd'hui 400 millions de dollars de liquidation donc c'est pour ça qu'ils ont changé la façon de communiquer de l'api pour que tu vois qui est 22 millions de dollars liquidation ça va peut-être inciter à traiter sur les contrats dérivés plutôt que si tu dis à tous les jours il ya des mecs qui perdent des centaines de millions de dollars je vais pas traiter donc ça c'est dans leur intérêt de faire ça mais on s'en fout de la valeur maintenant de ce qu'on regarde c'est juste les bars on sait que les valeurs sont fausses on sait que c'est beaucoup plus important mais les bars elles ne mentent pas plus la barre est haute plus c'est à dire qu'il y a eu liquidation si en vérité c'est 50 millions plutôt que 10 millions on s'en fout ce qui nous intéresse c'est des bars ils peuvent pas mentir sur ici nous dire qu'il y a eu 46 millions enfin il y a eu beaucoup plus mais ils peuvent pas nous dire que ici il ya eu plus de liquidation que ici alors que c'est faux vous comprenez c'est pour ça qu'on regarde plus les valeurs mais on regarde juste les bars et ce qui est intéressant de regarder c'est quand votre marché monte c'est tout simplement de voir est ce qu'on liquide encore des vendeurs si votre marché augmente donc les liquidations vendeuses elles sont en vert les liquidations acheteuses elles sont en rouge donc quand un gars se fait liquider son short il va apparaître en barre verte quand un gars se fait liquider son long il va apparaître en barre rouge par exemple pour l'instant aujourd'hui le 27 mars alors 28 mars alors je tourne cette vidéo on a eu pour 15 millions de liquidations short contre 3 millions de liquidations longues par exemple le 28 février on a eu pour à peu près 125 millions de liquidations short contre 33 millions de liquidations longues ici donc là on voit que c'était sur une grosse bougie verte les vendeurs se sont fait liquider au savoir que les shorts quand ils sont liquidés vous vous souvenez ça rachète leur position donc ça fait monter le prix et donc actuellement quand vous voyez un marché qui monte comme ça avec un funding qui commence à devenir assez élevé et qu'on liquide de moins en moins de vendeurs ça veut dire que le marché l'a de moins en moins d'intérêt à aller plus haut sur les dérivés bah oui il liquide de moins en moins de vendeurs et les défendings sont assez haut donc on sait qu'il ya de plus en plus de gens qui viennent acheter sur les contrats dérivés donc peu à peu on commence à créer des zones d'intérêt de liquidation assez forte et ça généralement ça va être justement sous les plus bas donc là je sais que sur le bitcoin on est en train de créer une grosse zone de stop et liquidation sous les 59 mille dollars je pense que d'ici les prochains mois le bitcoin reviendra sous les 59 mille dollars non pas parce que je suis baissier que ça m'arrange qu'on vienne à 59 mille j'ai actuellement l'heure où on parle une exposition sur le bitcoin qui me fait gagner de l'argent quand il monte mais je sais qu'à un moment donné le prix reviendra très probablement je ne suis pas sûr à 100% mais j'estime qu'il ya une grosse probabilité pourquoi parce que sur les dérivés bah on gagne de moins en moins d'argent à liquider les vendeurs enfin on gagne de moins en moins d'argent il ya de moins en moins de vendeurs à liquider et le marché comme vous savez il va généralement contre la majorité et donc à un moment donné il ira s'attaquer aux acheteurs ok et donc là on voit que du côté des liquidations acheteuses il y en avait moins dans le passé et là on commence à retrouver un peu plus alors que maintenant il ya moins liquidation vendeurs ça veut dire quoi ça veut dire que sur les petites corrections qu'on a on se met à liquider beaucoup plus d'acheteurs qu'avant par exemple cette correction était plus forte ici on a eu une chute de 22% ici là on a eu une chute moins importante 13% et cette chute ici était une chute de 17% pourtant il ya eu bien plus de liquidation pourquoi parce que les funding ici était très élevé les open interest ont littéralement explosé ici les open interest augmente et donc là ça nous indique qu'il ya beaucoup de gens qui ouvrent des positions et donc les acheteurs commencent à se faire massacrer beaucoup plus que les vendeurs donc ça nous indique aussi que le marché commence à rentrer en surchauffe et qu'on a énormément d'acheteurs qui commencent à se positionner donc là pour moi par exemple si le bitcoin je pense qu'il va y aller je pense qu'on va aller taper le sommet des 73 800 qu'on va faire un nouvel ath si ici je vois encore une fois qu'on a très peu de liquidation vendeuse c'est à dire que pour moi ce marché commence à trouver de moins en moins d'intérêt à monter et qu'en fait il est en train de créer ici une pattern de distribution comme ça où je sors les vendeurs sur les sommets j'en sors de moins en moins j'accumule un maximum d'acheteurs comme ça les gros poissons vont pouvoir racheter sous les zones de stop ici dans les imbalances précédentes donc il ya de grandes chances que là on soit en train de développer si les fondings restent comme ça que les opinion des restes continuent de monter qu'on liquide aussi peu de vendeurs qu'on soit en train de créer une pattern où on accumule un maximum de creux qu'on ne touche pas pour apporter un maximum de liquidation et de stop loss sous ces niveaux vers ces niveaux de prix pour que de gros poissons puissent racheter ces liquidations et faire le plein bah oui n'oubliez pas que on est sur un jeu à somme nulle c'est à dire que quand il y a un vend il ya un perdant il ya un gagnant ou quand il ya beaucoup de perdants il ya un gros gagnant mais en tout cas il ya toujours un gagnant pour un perdant et du coup ici les pour les gros poissons bah s'ils veulent acheter massivement ils ont besoin de beaucoup de liquidités donc si ici il ya plein de gars qui se font liquider leur longue ça fait qu'il ya plein de gars ici qui vont être forcés de vendre et ça les gros poissons peuvent racheter pour des quantités énormes et surtout le train est déchargé et ensuite une fois que le train est déchargé là on peut repartir beaucoup plus haut si les gens bien sûr se calment et qu'ils ne sont plus trop chauds à acheter sur les contrats dérivés ok donne un exemple et c'est exactement et je sais pas si j'aurai la possibilité d'avoir la data ici c'est exactement ce qui s'est passé ici en 2021 exactement ce qui s'est passé ici regardez en plus à l'époque on avait les vrais data liquidation du coup c'est nickel là vous voyez on a un bitcoin qui monte ok on a un btc qui monte que font les liquidations on en a de moins en moins ici donc ça nous indique déjà que sur ces sommets qui sont chassés je vais utiliser l'outil circle ici on trouve de moins en moins de vendeurs qui se font liquider donc liquidation ici ok déjà il ya moins de liquidation que ici ensuite ici je refais un nouveau sommet donc techniquement je liquide plein de vendeurs qui auraient pu mettre leur stop ou mettre un prix liquidation au dessus de ce sommet je vois encore une fois que je liquide de moins en moins de vendeurs on liquide de moins en moins de vendeurs ici on fait encore une fois un nouveau sommet donc on a plein de vendeurs qui se font liquider mais on voit quoi encore on a de moins en moins de liquidation donc ça indique que le marché trouve de moins en moins de liquidation les fondings sont super élevés malheureusement il n'y a pas le premium qui fonctionne mais bon on sait que le premium était positif parce que le funding est très positif on avait un funding qui était très positif donc là on sait que les gens commencent à prendre beaucoup de risques sur les contrats dérivés sont très bullish paris plus d'argent j'aime pas dire paris mais mettent en jeu plus d'argent qu'ils peuvent se permettre parce qu'ils pensent que le marché est très très bullish et qu'il va aller beaucoup plus haut donc prennent de gros risques et du coup on se retrouve à créer ici une zone de stop qui est énorme et le marché l'accumule 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 comme vous le voyez ici avec un marché qui accumule des creux ascendant et ascendant jusqu'à ce que ça fonctionne plus que le dernier creux ici soit cassé là on a le signal qu'on ne respecte plus la paterne qu'on faisait et que là le marché est très très probablement mature allait s'attaquer à tous les stops et liquidation qu'on a ici et on voit qu'on liquide de moins en moins de vendeurs on voit que sur les moindres deep on liquide beaucoup plus d'acheteurs donc on sait que le marché commence à être beaucoup plus surchargé d'acheteurs et que le marché tôt ou tard aura un intérêt à les liquider tous ceux qui ont foutu leurs stops et qui se font liquider sous le dernier creux des 42 milles ici et là on voit justement que au moment on va sous ce niveau regarder la liquidation énorme qu'on a eu 741 millions de dollars ici c'est énorme les acheteurs se sont fait complètement défoncer ensuite les fondings sont redevenus négatifs ici il n'y avait plus trop d'intérêt à liquider les acheteurs et donc le marché est reparti dans l'autre sens ok et ça c'est une pattern qui est très puissante également on peut voir que le marché en a profité pour aller récupérer quelques stops ici pas forcément si on est venu récupérer aussi quelques stops les gens qui auraient pu mettre leurs stops sous ces creux ici ont bien été chassés également ok on est venu récupérer les liquidations jusqu'à ces niveaux tout simplement bah là le bitcoin je pense qu'il est en train de nous faire la même chose ici c'est à dire que je pense que vu qu'on liquide de moins en moins de vendeurs et que les fondings commencent à augmenter qu'on est en train de se préparer à ce genre de mouvement c'est à dire qu'on est en train de laisser le maximum d'acheteurs rentrer alors vous en croire que le prix va aller plus haut sauf que en fait en faisant ça on sort un maximum de vendeurs le peu de vendeurs qui reste comme ça après il ya que des acheteurs dans le train bam là on liquide tout le monde et là les gros poissons vont pouvoir acheter pas cher tout comme il avait fait ici en 2021 sur ses bottes ok on a une action de prix qui commence à être similaire vous voyez on réintègre les sommets on réintègre les sommets jusqu'à ce qu'on aille liquider tout le monde je m'attends un mouvement similaire pourtant je suis exposé au bitcoin j'ai toutes les raisons pour avoir un biais bullish mais de ce que je vois et je ne peux pas ignorer ce que je vois et je finirai cette vidéo sur traiter ce que vous voyez et ne traitez pas ce qui vous arrange je vois clairement qu'à un moment donné il y aura une correction qui arrivera c'est pour ça qu'à la prochaine cassure de sommet ici du bitcoin et à la réintégration de celui ci j'ouvrirai un nouveau edge ici pour me protéger si le marché revient ici je fermerai mon edge et s'il recasse ce sommet qu'il réintègre je rouvrirai un edge parce que moi ça confirmera définitivement si les fondings restent positifs et qu'on liquide pas beaucoup de vendeurs qu'on est en train de faire surprise action spécifiquement pour laisser le maximum de gens être en longue pour tous aller les défoncer sous les 59 mille dollars dans ces zones d'imbalances et qu'on puisse trouver un bottom vers ces niveaux de prix ce qui ferait une correction on va dire de à peu près ici quand même 30 à 35 % correction que j'ai envie d'éviter ok et il y aura plein de gens qui se feront liquider ici c'est exactement le price action qu'on avait eu ici on casse des sommets on réintègre on a accumulé des tonnes de stops sous cette mèche ici on avait des fondings qui était assez positif au niveau des liquidations vendeuses ban liquider de moins en moins de vendeurs le marché a été trouvé de l'intérêt à liquider les acheteurs on a liquidé les acheteurs ici bah on est reparti dans l'autre sens premium négatif funding très neutre les gens étaient pas chauds pour acheter du tout le marché peut monter sereinement là les gens commencent à être très chauds pour acheter donc le marché a du mal à monter parce qu'encore une fois plus un train sera chargé moins il aura du mal à aller vite et aller loin plus il sera déchargé plus il sera vite plus il pourra aller vite et loin ce qui était le cas ici ce qui n'est plus du tout le cas ici d'où justement vigilance 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 et ce système de funding vous l'avez aussi sur les alcool ici sur coin glass funding great it map quand on est dans le orange ici ça veut dire quoi c'est à dire que toutes les alt ont des fondings qui sont très positifs donc ici vous voyez les alcool il avait un fonding très positif début mars on a eu le mouvement de nettoyage du 5 mars ensuite les gens ont refoutu du levier on les a renettoyé la semaine dernière et là on va que sur les alcool on est dans le jaune orange enfin dans le jaune vert en majorité donc ça veut dire quoi c'est à dire qu'actuellement les gens sont pas super exposés sur les contrats dérivés sur les alcool donc là c'est plutôt intéressant et donc je pense que la grosse correction arrivera qu'on retrouvera une grosse phase de orange ici sur les alcool comme on avait ici et quand le bitcoin aura nettoyé ses sommets je pense que là ce sera un bon moment pour nettoyer le marché donc ça c'est tout ce que vous apprend l'order flow et l'action du prix bien évidemment je rappelle qu'une dynamique est très faible quand le prix réintègre ses sommets comme ceci très généralement la trend line qu'on crée ici on finit par aller la liquider comme ça et ensuite le prix peut remonter sans problème tout simplement c'est ce qu'on est en train de faire et je pense que on aurait une action de prise sur le bitcoin ça se trouve ça va pas du tout se passer comme ça mais je pense que le prochain sommet lorsqu'il sera déclenché faudra vraiment surveiller ce qui se passe parce que si on redéclenche un sommet qu'on réintègre la cassure du dernier creux sera le signal qu'on est mature pour aller liquider tout le monde plus bas ok donc on verra bien peut-être dans deux mois il se sera pas du tout passé ça peut-être qu'il se sera passé ça mais je pense qu'il y a une grosse probabilité que ce soit l'action de prix qui nous pendent au nez je m'arrête ici j'espère que ça vous aura plu vraiment c'était une grosse vidéo ça me faisait plaisir de vous la faire j'espère que ça vous aura pris plein de choses et que vous comprenez certains termes que vous compreniez pas par le passé j'en parlais vous disiez mais qu'est ce qui nous raconte lui qu'est ce qu'il est en train de nous dire il dit n'importe quoi moi je comprends rien maintenant vous comprendrez grâce à cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ça récompense le travail qui est fourni c'est gratuit ça nous aide vous imaginez même pas comment donc vraiment n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus également mettre un petit commentaire ça récompense aussi le travail qui est fourni vous avez une formation gratuite pédagogique qui vous attend en commentaire épinglé c'est là c'est le premier lien commentaire épinglé de cette vidéo vous cliquez sur ce lien il n'y a rien à payer c'est un petit formulaire à remplir vous allez le remplir en deux minutes c'est fait et d'ici une heure vous aurez la formation dans votre boîte mail également vous pouvez rejoindre le vip c'est gratuit également c'est le deuxième lien commentaire épinglé rejoindre le vip gratuitement il y a une vidéo qui vous explique tout ça va vous prendre quelques jours mais c'est 100% gratuit vous n'y a rien à payer du tout ok le vip c'est simple je vous explique tout dans la vidéo mais c'est des trades exclusifs un suivi de trade un suivi de setup des vidéos exclusives des récaps des reviews de marché quasiment quotidienne un support dans le discord avec des analyses quotidiennes dans le discord etc tout ça c'est 100% gratuit il n'y a rien à payer et aussi des opportunités qu'on surveille j'ai encore donné une opportunité assez intéressante au vip tout à l'heure ce matin donc jeudi matin elle retourne cette vidéo les jeudi mais elle sortira le samedi 30 du coup 30 mars également vous pouvez aussi rejoindre l'école ça en revanche un abonnement qui est payant car c'est un suivi quotidien tous les jours vous avez le droit à une heure et demie de brief tous les jours je réponds à vos questions on voit des crypto intéressantes sur lesquelles investir on voit des setups à déclencher des stratégies à déclencher on fait des listes de crypto monnaies à surveiller qu'on peut acheter bientôt qu'on peut acheter maintenant etc etc vous avez également accès à une formation de 19h qui vous apprend tout sur l'analyse technique l'order flow aujourd'hui j'ai fait plusieurs cours sur ça là je vous en ai fait un gratuitement et j'ai fait beaucoup de cours là dessus avec d'autres concepts dans la vidéo de formation dans la formation ça commence à partir de 49 euros par mois c'est sans engagement vous pouvez annuler le dondouvellement quand vous le souhaitez et vous avez aussi les offres 3 6 et 12 mois qui ont des réductions actuellement je mets tous les toutes les informations commentaire épinglé donc c'est le quatrième lien rejoindre l'école en commentaire épinglé école dot le 39 z co.com vous cliquez sur ce lien et vous pourrez choisir votre abonnement et immédiatement une fois que vous aurez fait le paiement vous aurez accès à la formation et au groupe d'échange sur le discorde entre tous les élèves je m'arrête ici je souhaite un bon week-end on se retrouvera donc lundi ciao ciao